Qu'est-ce que tu as fait de faire des films ? J'aime bien faire des films. C'est marrant. Là, c'est vrai qu'il y a un aspect totalement ludique dans ce film aussi, qui est hyper réjouissant. Et puis, je crois que je me suis un peu dégagée du poids de l'échec. Je ne sais pas comment dire. J'ai moins peur de l'échec maintenant. Ça fait partie de moi, en fait. Les choses que j'ai ratées et que je vais encore rater, je trouve que c'est important de les accepter pour simplement prendre du plaisir à faire des choses. Ce n'est pas forcément très grave de rater certaines choses. Je ne dis pas. Je me mets à fond à chaque fois dans ce que je fais, etc. Mais du coup, j'ai moins peur. Je suis moins crispée, je crois. J'ai progressé. Il y a des endroits où même mon rapport au jeu, j'ai l'impression qu'il est moins linéaire. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que j'ai plus de plaisir à mentir aussi. Même si bon, là, c'est vrai que ça joue un peu de ce qui je suis. Donc voilà, ça ne marche pas. Mais j'ai un peu le plaisir de créer un personnage vraiment. C'est ça que j'appelle mentir dans le sens où ce n'est pas juste la vérité de mes sentiments à moi et ma petite bibliothèque d'émotions à moi et tout ça. En fait, il y a deux types. Il y a vraiment le jeu pur dans le sens où, par exemple, moi, j'ai un film que j'ai adoré, c'est Cloud Atlas. Peut-être que tu as trouvé ça nul. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Parce que justement, il y a cette dimension ultra ludique du jeu. C'est-à-dire vraiment le rapport au jeu là-dedans, il est hyper distancié. Genre, tu joues une femme, un homme, tout ce que tu veux. Par exemple, quelqu'un comme Stromae, c'est quelqu'un que je trouve hyper inspirant. Parce qu'il est super fort. Tu vois ce que je veux dire ? Dès que quelqu'un est fort, tu te dis, putain, mais le gars, c'est génial de prendre ça chez les uns, chez les autres. Après, ça peut être une intonation aussi dans une chanson. Par exemple, dans Nina Simone, je pense à ça, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a des chansons, Don't let me be misunderstood, par exemple. Enfin, avec l'accent français, c'est pas terrible, mais voilà. Il y a des trucs où elle invente une façon de le dire. Je me dis, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire, à chaque refrain, c'est différent. Dans la rupture, l'endroit où c'est fait et tout ça. Moi, je trouve que c'est la liberté qui enseigne énormément, en fait. La liberté des autres, en fait. Ça t'invite à l'être aussi un peu. Et après, il y a des trucs très con de genre, j'aime bien cette pose-là, je vais peut-être la reprendre et tout ça. On aime aussi un accent... Je sais pas, je me suis fait la réflexion, je sais pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'on aime un acteur aussi, pas forcément parce qu'il est techniquement impeccable, parce qu'il est imparable dans son jeu. On aime bien aussi les faiblesses des gens. Parce que, du coup, je sais pas à quel ça nous touche, les faiblesses de quelqu'un. Quelqu'un qui avance qu'avec sa force, c'est brutal un peu. Il y a un truc un peu angoissant, avoir quelqu'un de... Enfin, ça peut être jouissif, je dis pas. Il y a vraiment des trucs qui sont basés là-dessus, qui sont super jouissifs, mais... Je sais pas si je fais partie de cette catégorie-là, mais bon... Il y a une générosité de l'acteur. Moi, je trouve... Je suis un peu obsédée par ça, mais... D'accès... Parce qu'en fait, je sais pas faire grand-chose, dans le sens où... J'essaye de tout faire sans avoir... Enfin, non, sans... Je sais... Y a rien qui m'appartient. J'ai pas un savoir-faire qui m'appartient, en fait. Du coup, c'est hyper... C'est un peu fragile aussi comme truc. Et j'ai l'impression que peut-être ça se sent. Le fait de... D'accepter ça. D'accepter cette faiblesse-là. Et de laisser... De s'impliquer à fond dans les films pour ça. Enfin, je sais pas. En fait, je prends hyper au sérieux les trucs parce que... Enfin, il y a une différence entre le divertissement et le jeu. Le divertissement, c'est un peu oublier qu'on existe. Le but. Genre, on va faire passer une heure, quoi. Mais c'est bien aussi, hein. Je dis pas, hein. C'est... Et là, en l'occurrence, le jeu, quoi. C'est l'inverse. C'est retenir les heures. Retenir la vie absolument. La faire rentrer tout le temps. Et j'ai l'impression que voilà, c'est... Enfin, moi, du coup, je le prends comme un truc hyper essentiel, quoi. Contre le temps. Avec et contre. Moi, maintenant, j'envisage plus le jeu comme un espace de rencontre, vraiment, que comme un espace d'expression. C'est pas qui je suis et plus qui tu es. C'est juste une espèce de multiplication des deux qui crée un... voilà. Un autre espace intime. Un autre espace intime. Je sais pas. J'ai l'impression. Bon, non seulement j'ai fait des films, mais j'en ai plus vu. Et j'ai un plaisir plus libre avec le cinéma. C'est-à-dire, je me sens pas obligée d'avoir l'air intelligent en permanence quand je parle des films. Bon, au final, le plaisir que j'ai eu m'appartient ou le déplaisir m'appartient. On peut en parler, etc. Mais c'est pas très grave si on pense pas la même chose, si je pense pas ce qu'il faut penser, etc. Et ça m'a débloquée, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup plus de plaisir de spectateur. Donc, le cinéma, dans ma vie, a une plus grande importance maintenant que ce qu'il a eu avant. Comme, en fait, la littérature, etc. Et du coup, j'ai aussi mon rapport de plaisir à jouer a changé aussi en fonction de ça. Mais voilà. Parce que c'est toujours, ouais, je sais pas... J'ai moins envie de juger les gens qui le font que de juger ce que je vois, je sais pas comment dire. Avant, j'avais un peu tendance à me dire, genre, ouais, ça s'est réussi, ça s'est raté, comme si c'était la personne qui avait raté son geste. Alors que là, j'ai plus envie de voir les trucs et de me dire à quel endroit ça me touche et ça me touche pas. Et puis voilà. Ça veut pas dire que je suis dans l'angélisme, genre tout est bien et tout, mais... Je sais pas. J'accorde moins d'importance en fait au succès et à l'échec. Je crois que c'est vraiment ça. Et du coup, j'ai l'impression que partout, il y a des choses à apprendre. Et puis le cinéma, c'est un espace d'expression géniale, quoi. Il y a des auteurs qui défendent des trucs... Enfin, moi, je trouve qu'ils sont un peu intangibles. C'est-à-dire, c'est pas juste de dire, moi, je défends la condition féminine ou je défends évidemment toutes les causes, on peut dire, voilà. Mais il y a un truc intangible sur... Je défends un espèce de sens de la vie, quoi. C'est pas aussi clair qu'un propos. Enfin, c'est pas une démonstration juste. Il y a un truc intangible sur ce qui est lié à la sensualité, au moment, je sais pas. Il y a une forme de folie, peut-être aussi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais les films que je fais, mais il y a un espèce de... Ouais, de sentiment qu'il y a un truc qui est là-dedans, qui parle... Comment dire... Qui parle... De... Je sais pas. De ce que c'est que vivre sans faire une démonstration sur la vie. Je sais pas comment dire. Ça en parle par la bande, en fait. J'ai l'impression. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est ça. C'est des explorations, en fait, voilà. On est... On est plus ou moins loin de soi-même. Et puis même ce personnage-là, par exemple, on va dire... Il y a des endroits où c'est... Je pense clairement des trucs qu'il a pris chez moi, que voilà, que je fais. Mais c'est une espèce de vague, quoi. C'est-à-dire, ça va, ça vient, ça s'éloigne, ça se rapproche. Enfin, il y a une oscillation autour de qui on est, aussi. Et de ce que c'est que... Enfin, de la manière d'être, en fait, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que dans une... Si j'avais pas le cinéma dans ma vie, j'associerais qui je suis à ma manière d'être. Et en fait, j'ai l'impression, du coup, que... Grâce au cinéma, j'ai plus... J'ai l'impression que j'ai... Que je sais... Qui je suis et les manières d'être se sont dissociées. Et que du coup, c'est protéiforme, en fait. Les possibilités d'être sont protéiformes. Parce qu'il n'y a pas de loyauté à avoir envers qui on est censé être. Je sais pas comment... Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu pas clair ? C'est pas clair ? Tu vois où je répète ? C'est pas clair ? C'est pas clair ? C'est pas clair ? C'est pas clair ! Sous-titrage ST' 501